Coucou, je sais pas si je vous aurais déjà parlé avant, je suis désolée, cette lumière c'est une catastrophe, attendez, much better ! Je viens de me sécher les cheveux, on va dire grossièrement, je vais attendre qu'ils sèchent un peu plus naturellement, avant de les lisser certainement, je vais voir, pas sûre. J'avais trop chaud, donc j'ai préféré m'arrêter là, surtout que j'ai fait mon sport avant de prendre ma douche, du coup j'étais toute rouge, j'ai encore des petites taches rouges. Bienvenue dans ce vlog, je vous aurais vu des images déjà avant ça, mais je voulais vous accueillir comme il se doit. Attendez, je vous situe la chose, je pars en week-end à Marseille avec mon chéri, en fait on va passer une nuit dans un hôtel 4 étoiles, première fois de ma vie que ça m'arrive. On a trouvé un bon plan sur vente privée, sur Vipi, et du coup on s'est dit qu'il fallait tenter. Du coup moi je connais pas du tout Marseille, donc je vais découvrir des lieux, mon chéri va m'emmener dans quelques lieux qu'il connaît, les lieux touristiques, vraiment, parce que j'ai vraiment envie de découvrir ça. Je déteste cette coupe. Bref, et du coup je voulais vous montrer ce que j'emmène. Alors, premièrement, donc voici ma petite valise, c'est une valise cabine je crois en termes de taille, elle est vraiment peu tchotte, mais trop bien, je l'avais eu à Noël de la part de mon chéri, j'avais eu un lot de 3 valises. Donc forcément je prends un livre, celui-ci que j'ai commencé il y a très peu de temps que j'ai eu à Noël de la part de ma petite soeur. C'est le livre de Tom Felton, Beyond the Wand, The Magic of Mayhem of Growing a Wizard. C'est plein d'anecdotes vraiment sympathiques pour l'instant, j'aime bien. Donc je l'emporte avec moi parce que c'est facile à lire, je me dis que je vais certainement pas prendre beaucoup de temps pour lire, mais avant de dormir ou quoi, ça peut être très utile. Ensuite j'ai pris ma tenue pour demain avec, on va dire, deux versions. Là j'ai mon petit doudou, normalement j'ai un doudou Bambi, mais je ne l'emporte pas parce que déjà il est un peu plus gros, et même si je regretterais profondément d'oublier ce petit bonhomme, j'ai pas envie d'oublier Bambi. C'est juste hors de question, ça m'est arrivé une fois d'oublier mon doudou dans un hôtel, donc voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise. Ensuite j'ai pris forcément mon chargeur de téléphone, là c'est mon appareil pour, enfin pré-lavage de dents on va dire, c'est un jet d'eau en fait qui est super puissant, pratique. Je vous en ai déjà parlé de la marque Librex, un peigne forcément, ça c'est une robe satinée noire hyper loose que je compte mettre ce soir pour aller au resto normalement. Mes mocassins qui sont un peu cracras là parce qu'ils ont pris le sable, mais mes mocassins que je vais nettoyer rapidement, noirs avec des perles comme ça, chunky, qui iront avec toutes mes tenues. Ma trousse de toilette, donc ça c'est un truc que j'ai eu récemment grâce à Yves Rocher gratuitement, j'ai le petit sac, donc voilà je pense que ce sera parfait, il me restera un tout petit peu de place. J'ai deux versions de pyjamas à prendre, je sais pas encore ce que je vais choisir, j'ai soit cette, je sais que mon chéri aime pas trop mais bon, moi j'aime bien, cette chemise de nuit vintage dont je vous ai parlé récemment, vraiment voilà, très loose, très princesse que j'adore. Et sinon j'ai un pyjama Tayandai comme ça qui est vraiment pratique manche longue, jogging, je vais peut-être prendre les deux. Ça c'est mes petits bijoux que je vais mettre sur moi, donc des boucles d'oreilles Ana Luisa, un colis Ana Luisa aussi avec mon signe astrologique vierge que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'est un bracelet en quartz rose de la marque My Karma. Ensuite j'ai cette pochette avec mes pinceaux que j'ai lavé hier, par contre je vais quand même les utiliser aujourd'hui pour me maquiller je pense, donc je l'ai pas rangé. D'ailleurs j'en avais une deuxième ici, et dedans j'ai mis, pour l'instant j'ai pas fini mais j'ai mis deux pinces à cheveux. Donc je vais voir si je range autre chose dedans mais pratique. Je vais prendre un tote bag aussi pour le linge sale qu'il faudra que je mette là-dedans. Là j'ai mes sous-vêtements, chaussettes pour demain, ça c'est des grosses chaussettes qui vont remplacer les chaussons parce que je suis pas sûre qu'on ait des chaussons dans cette chambre d'hôtel même si je pense que si parce que c'est quand même une 4 étoiles. Ensuite là c'est mon sac à main et je voulais juste vous montrer un truc trop cool. Plutôt que de trimballer mon gros parfum, j'ai deux échantillons comme ça de mon parfum quotidien, donc c'est le paradoxe de Prada. Et du coup je prends les échantillons tout simplement parce que j'en ai largement assez pour tout le week-end quoi. Je vais certainement quand même vlogger la plupart sur mon téléphone comme je suis en train de le faire. Mais au cas où, là j'ai ma petite caméra de vlog mais le son est pas bien. Donc du coup voilà, c'est une caméra sportive. Et là du coup j'ai un sac à dos potentiellement à prendre mais je pense pas. Je pense que je vais le laisser là parce que tout rentre dans mon sac à main. J'ai beaucoup trop parlé dans la partie où je vous montrais ce qu'il y avait dans ma valise donc je pense, je vais voir, mais je pense que j'aurais fait des coupes. Pour éviter de me lisser les cheveux, je vais peut-être les attacher. J'ai trois options certaines qui iront bien je pense. Et je vais me maquiller parce qu'en fait j'ai complètement oublié. Je prends cette pochette pour mettre mon make-up parce qu'elle a déjà des petites traces de make-up à l'intérieur. Et je vous montre en accéléré un petit get ready with me dans lequel je me maquille. Tout simplement parce que j'avais pas grand chose à dire d'intéressant mais il fallait quand même que je me prépare. Je ne suis pas encore décidée pour les cheveux mais on va dire que ça ira. Et je vais passer un petit coup sur mes chaussures. Je vais vous montrer ma tenue. Voilà la tenue que j'ai choisi de porter. Elle était vraiment ultra confortable et j'ai absolument pas regretté à la fin de la journée de l'avoir portée. Let's go ! J'ai passé un petit coup sur mes chaussures aussi. Je vous montre mes cheveux parce que finalement j'ai choisi de lisser une partie des mèches pour que ce soit moins volumineux. Et nous voilà prêts à partir pour Marseille. Et vous voyez déjà les images de notre arrivée. On a à peu près une heure et demie de route pour nous y rendre. Et le temps était vraiment clément et parfait avec une brise légère des plus agréables. C'est Marseille bébé comme on dit. J'ai découvert avec des yeux assez ébahis que la mer était vraiment toute proche. Et on est arrivés ensuite au Vieux Port, lieu où on a rejoint notre hôtel qui est l'hôtel Beauvau. Qui fait partie des accords hôtels. Il était incroyable, c'était magnifique. Là j'ai filmé quelques images du hall d'entrée de l'hôtel et c'était juste magnifique. Franchement c'était décoré avec beaucoup de goût. On a pris l'ascenseur pour rejoindre le quatrième étage, étage où se trouvait notre chambre, la numéro 408. Et j'étais excitée comme une puce à l'idée de découvrir cette chambre 4 étoiles. Je vous laisse du coup les images d'un mini room tour. Vous allez voir, c'est vraiment trop trop joli. Ah voilà une chambre très agréable. En plus on a vu pile poil, la vue est incroyable. C'est vrai ? Ouais. Bah ils disent il se vu le mer. Ah bah là c'est vraiment au vu mer. Trop joli. La vue de l'hôtel. Waouh. Oui les petites gourmandises offertes. On a des petites navettes provençales. Ça c'est comment ça s'appelle déjà ? Calissons. Calissons. Et ça c'est des petits croquants aux amandes. C'est trop bon, je vais en manger un. Maman. Maman. Petit stand et tout avec la cafetière et tout, mais c'est trop bien. Et la salle de bain, il y a un placard déjà. Ah oui, il y a les peignoirs et les chaussons. Oh j'adore ces cintres, oh my god, c'est beaucoup trop joli. Ah ok, oh my god, déjà grand miroir, c'est trop beau, mais même dans les détails, juste les poignées de porte, elles sont incroyables. Waouh, on a même des produits l'Occitane et tout. Oh my god, je ne vais pas me remettre là, non mais la salle de bain, excuse-moi, mais elle est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique, je ne vais pas me remettre de la salle de bain, je veux la même à la maison. J'ai l'impression d'être une influenceuse d'invitée là, c'est beaucoup trop joli. Ah c'est le sèche-cheveux, hair dryer. Même les toilettes sont cute, je ne savais pas que c'était possible, mais... Oh, mais trop bien. Wow. J'étais beaucoup, beaucoup trop contente de cette chambre, elle est juste incroyable. Et voilà, même après coup, je suis ravie d'avoir séjourné dans cette magnifique chambre, dans ce superbe hôtel et on avait une vue imprenable sur le Vieux-Port. Ma tête, elle s'enfonce au fur et à mesure. C'est quoi, c'est des oreilles à mémoire de forme, non ? Pas mal, pas mal. C'est trop beau. C'est magnifique. Après avoir pris nos marques dans le vieux, l'hôtel et déposer nos affaires, nous sommes ressortis tout simplement pour pouvoir aller flâner dans les rues et découvrir Marseille de l'intérieur et profiter de notre séjour. La rue de la République. C'est magnifique. On dirait des immeubles haussmanniens, enfin je pense que ça en est, comme à Paris. Trop beau. Oui, c'est ça, c'est exactement le stylo osmannien. Trop trop joli. On a marché jusqu'aux terrasses du port, donc je ne connaissais pas juste de nom. C'est un centre commercial, on n'est absolument pas rentrés dedans parce que je n'avais pas de shopping à faire. C'était quand même sympa à regarder, ça valait le détour. Je pense que l'expérience shopping doit quand même être assez sympa. Ensuite, on a remonté la rue vers le vieux port et on est tombé sur la cathédrale La Major, La Mayor, La Marjor. Je ne sais absolument pas comment on dit. Donc voilà, je vous offre plusieurs prononciations, mais c'était juste splendide cette cathédrale. J'en ai pris plein les yeux. La vue mère était vraiment des plus jolies. Et comme vous pouvez le constater, il y avait relativement beaucoup de vent. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et en témoignent bien. Le restaurant d'Antona. Après notre petite excursion, nous voilà de retour au vieux port avec la vue sur la bonne mer ou la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Et on a continué tout simplement à flâner un petit peu dans les rues et à profiter du beau temps. On est du côté du Prado cette fois-ci, je ne sais pas si vous m'entendrez avec le vent, mais c'est trop trop joli. Il fait super beau en plus. C'est bien frais. Il y a la mer. Et nous, on va aller là. C'est un pub irlandais. Après notre petit tour au pub, nous voilà rentrés à l'hôtel. On s'est rafraîchis un petit peu. J'ai acheté aussi quelques petites gourmandises chez Emma pour mon chéri et moi. Et on a profité tout simplement de ce petit temps pour chercher dans quel restaurant on pourrait manger le soir même puisqu'on n'avait absolument pas de réservation et le hall de l'hôtel de nuit. Trop joli. Je me suis lavé les mains, bien évidemment, comme à chaque fois que je rentre de l'extérieur. Et j'en ai profité du coup pour me préparer, pour aller tout simplement dîner à l'extérieur. Musique On va au restaurant. On a trouvé normalement un resto pas loin, style brasserie. Enfin bref, on verra. Mais qui a l'air pas mal, qui est vraiment très bien noté sur internet. Et donc on va tenter. On va voir si c'est bien. On va voir sans réservation si on peut nous prendre aussi. Donc c'est pas gagné. Mais on va tenter. Et c'est trop trop joli la vue, je vous le montre parce que c'est trop trop beau de nuit. Bref. Musique Musique Et maintenant j'ai trop hâte d'aller manger parce que j'ai super super faim. J'ai rien mangé depuis ce midi. Ce midi j'ai mangé très peu de choses. Donc j'espère que je vais me régaler ce soir. Ma petite tenue pour le soir. Musique Et nous voilà arrivés au restaurant Paulette au Vieux Port. C'était juste super super chouette. On a passé une super expérience. Les serveurs étaient vraiment au top. Ils étaient adorables, dorôles, serviables. C'était vraiment un super moment. Oh my god. On va voir toi. Miam, 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 miam. Normalement ça coule. Miam. Et la nourriture était incroyable. Je pense que vous pouvez totalement imaginer. Mais c'était très très bon. Musique Ensuite il faisait nuit noire et on est rentré à notre hôtel. Puisqu'il était à deux pas à pied. Donc on s'était pas trop éloigné. Et c'était juste parfait. J'ai pris ma douche et je me suis préparée. Tout simplement en chemise de nuit vintage pour aller dormir. Je vous montre mon livre. Mais la réalité c'est qu'on a regardé une émission sur RMC Story avec mon chéri. C'est retour à l'instinct primaire avant de s'endormir. Musique C'est le jour 2. Je vous montre la vue puisque j'ai voulu ouvrir les rideaux dès mon réveil et regarder le temps qu'il faisait dehors. Il faisait un peu grisonnant mais c'était absolument pas grave. Et j'ai une petite bouille toute fatiguée. Hello c'est le jour 2. On a été réveillé. Enfin j'avais mis un réveil à 9h comme on a changé d'heure. Donc en réalité c'était 8h. Mais bon c'était 9h couché après 23h. Endormi après 23h parce qu'on a regardé une émission hier soir. Je crois que je vous ai montré. En revanche j'ai très très mal dormi malheureusement. Mais bon c'est pas très grave. C'est parce que j'ai été dérangée par les bruits extérieurs. Les bruits des pas dans les couloirs ou un truc du genre. J'ai eu chaud. Voilà c'était pas forcément une bonne nuit. Même si le lit est très confortable. Donc c'est d'autant plus rageant parce que j'aurais adoré passer une bonne nuit. Et voilà mon chéri par contre lui il a dormi comme un bébé. Donc tant mieux pour lui. Et là du coup on se prépare. Enfin moi je suis prête. Et mon chéri se prépare. S'entend ma voix d'ailleurs. J'ai pas beaucoup parlé ce matin. Et on va aller prendre le petit déjeuner du coup à l'hôtel. Enfin c'est compris dans notre séjour. Donc j'ai hâte de manger ces petites choses au buffet. Et ensuite on va aller se balader encore en ville. Je vous filmerai quelques images comme hier. Voilà. J'espère que le vlog est pas trop long. Parce que je pense que j'ai beaucoup montré d'images. J'ai beaucoup blablaté aussi dans la partie Get Ready With Me hier matin. Mais voilà. Au pire du pire. Même si c'est un vlog qui fait 45-50 minutes. Vous pouvez le regarder en plusieurs fois potentiellement. Et moi-même je regarde des vlogs qui sont très longs. Qui font entre 45 minutes et une heure. Donc voilà. Et puis je me dis si personne regarde le vlog c'est pas très grave. Moi ça me fera toujours un souvenir. Donc voilà. En tout cas j'espère que si vous êtes encore live. Vous regardez encore. J'espère que ça vous plaît. Toujours. Donc let's go. Je pense que pour aider les personnes qui font le ménage. C'est mieux de défaire en fait les affaires. Donc au cas où. Je vais me permettre. De repousser. Je sais pas. Pour ça leur donne un peu mon travail. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas si ce sera. J'ai une grande bled. Je suis juste partie de le drag. Je pense qu'on va se réagir dessus. Mais voilà. On a pris notre petit déjeuner au buffet de l'hôtel. Donc au premier étage. C'était délicieux. Et mon chéri a remarqué une pancarte qui indiquait que c'était le buffet de petit déjeuner. Qui avait été noté le meilleur petit déjeuner d'hôtel. Dans cet hôtel précis en France en 2022. Donc voilà. C'était vraiment vraiment délicieux. Il y en avait pour tous les régimes. Pour tous les goûts. C'était assez incroyable le choix qu'on avait. Je vous montre ma petite tenue du jour. Et c'était reparti en excursion. Et malheureusement c'était aussi le moment de dire au revoir à la magnifique salle de bain. Et à la chambre. J'étais un petit peu triste quand même. On est parti se balader du côté de la cannebière. On est monté ne connaissant absolument pas les quartiers. On y allait vraiment au feeling. Et puis on s'est promené avant de trouver de quoi nous rassasier le midi. On a vraiment beaucoup marché ces deux jours. Mais ça faisait du bien. C'était vraiment très très chouette. On a fait un petit tour à la maison du pastis. Parce que mon chéri en est un adepte. Et je lui ai offert une petite bouteille avec un savon au pastis. Oui oui. Très étonnant. Mais ça existe. On s'est assis un petit peu sur des marches pour se reposer. Avant d'aller prendre notre déjeuner à la Cigale. Un restaurant toujours sur le Vieux Port. Qui était ma foi très sympa. Une petite brasserie qu'on a beaucoup appréciée. Et en plus on est arrivés assez tôt. Pour être quasiment les seuls clients du restaurant sur la terrasse. C'était vraiment très très agréable. Et on a profité du coup du beau temps. De l'air marseillais. J'ai mangé des moules frites. Donc des moules marinières avec des frites. Qui étaient super super bonnes je dois dire. L'ensemble était très bon. Et mon chéri a pris une soupe de poisson. Qu'il a eu beaucoup de mal à finir. Puisqu'en réalité il n'a même pas réussi à finir la marmite. Tellement il y en avait. Mais on s'est vraiment régalé. C'était très très chouette. Ensuite on est monté en voiture à Notre-Dame de la Garde. On a visité la basilique. Et on a admiré surtout la vue imprenable sur tout Marseille. C'était vraiment impressionnant. Je n'ai jamais vu une ville d'aussi haut comme ça. Et en même temps qui paraît aussi près. C'était vraiment très très joli. Vraiment j'ai pris plein de photos. Des vidéos aussi pour vous montrer. Et on a eu la compagnie de mouettes. C'était vraiment des paysans. et on a eu la compagnie de m'imb Заillé. On a eu la compagnie de mouettes. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Et c'était déjà l'heure du retour à la maison, donc on a repris la voiture et on est rentré chez nous tout simplement. Je vous montre le petit souvenir que j'ai ramené de Marseille et de la basilique. C'est un petit sachet de lavande avec un petit savon de la lavande. Et oui, j'ai piqué les chaussons, mais je ne pense pas qu'il les réutilise, donc je me suis dit que c'était un chouette souvenir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !